Bonjour tout le monde, ici Elplay4U, on se retrouve pour la toute première session test de la saison 6. La saison 6, retour aux sources, qui aura pour but de repartir sur une carte totalement aléatoire, aucune modification apportée par mon équipe, aucun coffre pourri de Mike, rien du tout. Et on va essayer de réussir les objectifs que je n'ai pas réussi à faire lors des 3 premières saisons. Voilà, si vous avez aimé les 3 premières saisons, vous aimerez la saison 6. Aucune modif, carte 100% aléatoire, des anciens défis, une maison, un jardin, la tour infernale, ça risque d'être assez sympathique. Du coup, dans cette session test, on va tester une grosse nouveauté de la saison 6, à savoir le mode survivalisme. Le mode survivalisme rajoute 3 barres, une barre de faim, une barre de soif, une barre d'énergie. Et du coup, au travers de cette session test, on va essayer de voir si c'est gérable. Je vous propose tout simplement de créer une nouvelle carte et de voir ça ensemble. Ce pack de textures est en test aussi, c'est un pack de textures 128 style cartoon, ça me plaît bien. Il y a longtemps que j'avais envie d'utiliser un pack de textures comme celui-ci. Du coup, il est en test et on va voir un peu ce que ça donne au travers de cet épisode. Alors, pour les besoins du test, j'ai installé le mode to many items. Et je vais prendre une pelle, une épée, une pioche. Voilà, hop. Vous allez voir, vous le remarquez en bas à gauche, j'ai 2 nouvelles barres. Enfin, on va dire 3, puisque j'avais déjà la barre de faim, mais ce n'était pas la même. Donc, j'ai une barre de faim, une barre de soif, une barre d'énergie. Je vous précise tout de suite, les monstres que vous allez voir, je pense notamment à la lettre G là-bas, seront désactivés dans cette saison 6. Voilà, je ne veux pas avoir ce monstre-là, il ne m'intéresse pas plus que ça. Je n'ai pas désactivé les monstres gentils aussi. C'était juste une petite session test. Hop, voilà, vous allez voir. Donc, normalement, plus je creuse, plus ma barre d'énergie va descendre. Voilà, vous le voyez, 14 blocs, j'ai déjà perdu la moitié d'une barre. Hop, on continue, vous allez le voir. Donc, il en faut pas mal finalement, c'est plutôt bien. Ça descend pas si vite que ça. Voilà, donc j'ai perdu 41 blocs pour perdre un éclair. Et du coup, tout au long de cette saison, vous allez le voir, ma barre d'énergie va descendre assez rapidement. L'objectif étant de survivre toute une saison entière avec ses nouvelles barres. Barre de faim, barre de soif, barre d'énergie. Donc voilà, j'apprécie beaucoup ce pack de textures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve plutôt sympathique. On va aller voir un peu la flotte. Voilà, la flotte est bien réalisée. Ça me plaît bien. Pareil, j'aime bien la terre, j'aime bien la pierre. Je trouve que ça donne un style cartoon assez agréable à regarder. Et j'ai bien envie de faire la saison avec ce pack de textures 128. Donc voyez, même en me promenant... Dégage, tiens, sac de cochon d'Inde. Une armée de cochons d'Inde, je vais me venger dans cette session test. Hop, voilà, en plus il me file de la bouffe, c'est très bien. Vous voyez, en marchant, ma barre d'énergie descend. Du coup, je vais vous montrer pour survivre ce qu'il faut faire. Il faut buter de la vache, collecter du cuir. Et avec ce cuir, on va se faire une gourde. Vous allez voir. Hop, voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre un petit morceau de bois pour me faire un atelier. Hop, et voilà, on va se faire un atelier. Hop, une gourde. Donc avec 4 morceaux de cuir, regardez ça, je me craft une gourde. Voilà, une gourde vide. Et du coup, je m'oriente vers un point d'eau. Hop, on va tomber. Ce qui serait bien, c'est que la barre de soif soit descendue un peu. Je vais me promener un peu, je vais me battre, histoire de perdre un peu de... Hop, dégage toi. Non, t'as pas envie de m'attaquer. Pourtant, t'as pris un bon coup d'épée dans la tronche. Donc voilà, c'est des monstres qui ne sont pas hostiles et qui, évidemment, seront désactivés lors de la saison 6. Aujourd'hui, l'objectif était juste de tester le mode survivalisme. La barre d'énergie qui, vous le voyez, descend très rapidement. On a déjà perdu presque 3 éclairs. En revanche, la barre de soif et la barre de faim tiennent plutôt bien le coup. C'est une tape en plus, espèce d'abruptive. Alors, ce qui serait bien, c'est que la barre de soif descende un peu. Bon, je ne sais pas trop à quoi elle est reliée. Apparemment, quand je marche comme ça, quand je combats, elle ne descend pas. Je vais voir si je creuse. Est-ce qu'en creusant... Alors, on voit tout de suite, la barre d'énergie descend vraiment beaucoup plus rapidement que le reste. Hop, est-ce qu'en creusant un peu avec la pelle, je vais perdre de la barre de soif ? Pas l'impression. Du coup, tant mieux. Pareil, la barre de faim n'a pas l'air de bouger beaucoup. C'est tant mieux. Ce qui va être à gérer, c'est cette barre d'énergie. Est-ce que si je coupe du bois, ça descend un peu plus vite ? On va se faire une hache. Pour tester ça. Hop. Une hache. Dégage toi. Bon, la barre de soif ne descend pas beaucoup. C'est très bien, ça m'arrange. A l'inverse, la barre d'énergie, elle, va très très vite. Vous le voyez. Bon, c'est pas très grave. Alors, pour remonter cette barre d'énergie, il faut que je fasse des barres d'énergie ou tout simplement que je boive de l'eau. Vous allez voir, j'ai fait ma gourde, je m'oriente vers un point d'eau, hop, je remplis ma gourde et attention, hop, et voilà, vous le voyez. Avec une gourde, je remonte 3 barres d'énergie, mais du coup, comme la gourde ne se détruit pas, j'ai juste à avoir à chaque fois une gourde bien remplie sur mon inventaire et ça devrait plutôt bien se passer. Ce qui est inquiétant, c'est de voir la barre de soif ne pas descendre. Bon, je dirais tant mieux, à la limite pour moi. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle descende plus vite. Peut-être qu'il faut que je fasse des combats. Hop, voilà, on va essayer de se battre un peu pour voir si cette barre de soif descend. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Les poissons. On va essayer de se battre un peu. Dégage. Peut-être qu'en retombant dans l'eau, ça me remonte la barre de soif, je ne sais pas. Hop. Les petits cœurs, ils remontent. Ici, il y a du poisson. Regardez ça, le skin du poisson est vraiment bien foutu. Hop. Allez, on va puter le cheval. Donc, l'objectif de cette saison va être de survivre à ces nouvelles barres. Barre de soif, barre de faim, barre d'énergie. C'est surtout la barre d'énergie qui va poser problème. Hop. Et voilà, il a pris sa raclée. Et du coup, vous voyez, je me promène, ma barre d'énergie descend et en utilisant la gourde, elle remonte. Petit à petit. Hop. Et voilà. Donc, ça va être une grande nouveauté dans cette saison, ne pas se faire surprendre par ces nouvelles barres. Voilà, j'arrête là. Je vous retrouve très prochainement, pardon, pour une toute nouvelle session test. Salut à tous. Merci.